Salut à tous ! Alors je vais faire une petite vidéo pour présenter la manette Elite pour l'Xbox One parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions et tout donc le plus simple c'est encore la vidéo. Alors la manette est présentée dans un coffret noir, plus gros qu'à l'habituel. Plus gros pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur on trouve une sacoche, une belle grosse sacoche qui prouve bien déjà que cette manette est surtout prévue pour les Pro Gamer qui veulent amener leurs manettes sur les salons etc. Donc en dessous on a l'empreinte et puis des manuels différents sur la garantie et puis les conditions d'utilisation de la manette. Donc on s'en fout. Donc quand on ouvre ce petit coffret de voyage, on trouve donc la manette qui est bien solidement attachée. On voit d'ailleurs que c'est assez solide quand même le truc ça rend prévu pour bouger quoi. Donc la manette elle est présentée comme ça donc avec des sticks normal avec la croix directionnelle qui change. Elle paraît de suite plus légère. Il y a des petits grips derrière pour pouvoir déraper pour bien la tenir en main. Donc il faut faire attention parce qu'en fait tout est alimenté. Il n'y a rien qui est fixé en fait. Tout est tout est alimenté. Donc les palettes en fait derrière on a vite tendance à les faire tomber quoi on va dire. Donc il faut faire attention avec ça. Donc voilà. elle est présentée telle qu'elle dans le coffret. Donc ce qui change, les palettes, tout est prévu pour les remettre dedans. Si jamais les palettes, par exemple pour le FPS sur lequel j'ai essayé, donc j'ai essayé sur Halo 5, franchement ça ne sert à rien. Les palettes ça valait plus l'air de gêner ou quoi. Donc tout est prévu pour pouvoir les remettre dedans. Voilà, sans problème. Après ce que j'ai changé tout de suite, en essayant un peu les sticks qu'il y avait dedans, donc en fait les sticks normaux qui font la même taille en fait que les sticks sur la manette de base, l'Xbox One, on a les mêmes sticks en fait plus longs. Et dès qu'on les met, dès qu'on les touche, on sent en fait que le fait qu'on soit un peu plus haut, eh bien on a une meilleure sensibilité. Donc je pense pour tout ce qui est jeux de voitures, FPS, etc. ça donne un petit avantage. Donc voilà. Ensuite, on a d'autres longs sticks, mais qui sont là plus en fait style PlayStation. Ils sont ronds. Donc pour moi ça apporte strictement rien. On va dire peut-être pour des joueurs PlayStation qui ont envie de passer Xbox One, pour pas qu'ils soient trop perturbés, ça peut aider. Mais le fait qu'on perd en fait le rond creusé au milieu, tout ça glisse, en fait ça dérape. Donc bon, pas grand intérêt là-dessus. Après, pour les gens qui sont perturbés par cette espèce de sticks multidirectionnel, enfin cette croix multidirectionnelle, on peut remettre l'ancienne. Et tout est prévu pour retourner dedans. Parce que même là l'empreinte, elle est prévue pour se mettre à la place. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut encore dire. Donc là, pour les FPS, on peut modifier en fait l'amplitude que prennent les gâchettes. On va dire pour tirer plus vite. Et bien donc là en fait, on a l'amplitude normale. Et dès qu'on passe là-dessus, tac, on a une amplitude qui est beaucoup plus réduite. Donc ce qui fait qu'en fait, on tire beaucoup plus vite sur les armes de poing qui ne sont pas des armes automatiques. Et bien là en fait, on tire beaucoup beaucoup plus vite quoi. C'est vraiment ce que j'ai remarqué dans le halo quoi. Les palettes derrière sont plus pour les jeux de voitures, style Ford Air, etc. Quand il faut embrayer et passer à la vitesse en même temps, ben là en fait, c'est direct quand on touche et on touche direct. Et puis du coup, on a l'impression déjà que l'immersion est meilleure. On a l'impression de rouler un peu comme les voitures de sport moderne avec les gâchettes. On a une meilleure immersion et on peut gagner je pense du temps. Voilà. Maintenant, je n'ai pas un assez haut niveau dans tous ces jeux pour me dire que cette manette a valu le coût parce que 150 euros, ça fait quand même cher. Je pense que pour les programmers, elle est essentielle parce que tous les types plus, le fait d'avoir des sticks plus haut, etc. Ça apporte un réel plus quoi. Mais pour les joueurs lambda, honnêtement, ça fait cher la manette quoi. Même si on a une meilleure immersion, on a la sensation que la manette est plus légère. D'ailleurs là, je ne l'ai plus sous la main, mais il y a un cordon de rechargement, mais elle est avec des piles. Du coup, le fait qu'ils n'aient même pas mis le chargeur dedans, je trouve que ça fait un peu cher. Voilà ce que j'en pense. Un peu cher pour le gamer lambda, même si on joue beaucoup, même si c'est quand même agréable d'avoir une manette qu'on tire bien en main, avec l'anti-grip, tout ça. Les palettes, c'est marrant quand on joue aux jeux de voiture. Autant pour les pro gamers, c'est essentiel je pense. Il y a vraiment quelque chose à gagner là-dessus. Voilà, en espérant que ça vous est servi. Et puis, à la prochaine. Salut !